Nous préconisons surtout déjà d'avoir une coordination pour la pratique oute-mer. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est un département où vous avez plusieurs strates, vous avez les communes, la région, le département, la loi NOTRe n'a, et il ne faut pas oublier le monde sportif aussi, la loi NOTRe n'a pas défini pour le sport qu'il était porteur. Et c'est vrai que par rapport à l'État, vous avez plusieurs interlocuteurs au lieu d'avoir un interlocuteur. Donc effectivement, nous nous préconisons d'avoir un porteur pour un schéma départemental. Ce qui permet aussi d'avoir des structures communes, parce qu'autrement, chaque collectivité commune fait son stade, et de l'autre à côté, c'est ce qu'on a vu, où il y a une polémique après, généralement aussi. Chacun veut amener le budget vers lui, alors que vous avez une piscine à côté, et elle peut être partagée par deux communes. Après, vous avez aussi la problématique que l'on a soulevé, c'est le sport santé, et le sport pour tous. Dans notre mer, nous savons tous, nous avons une problématique diabète, hypertension, et accompagner et financer les clubs par rapport au sport santé, c'est aussi quelque chose que nous préconisons. Alors nous préconisons comment ? Nous avons vu que les licenciés sont moins nombreux en Outre-mer que dans l'Hexagone, et c'est vrai que nous préconisons un passeport, comme prévu dans le livre humain de l'Outre-mer, pour que les premières licences soient financées, et que nous étions plus de jeunes qui s'engagent dans une démarche sportive accompagnée.